Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je ne relis pas le texte que j'ai lu tout à l'heure, c'était l'Évangile. Pas l'Évangile, c'était le livre des actes des apôtres. Je vais juste lire un seul verset. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée, appris que les non-juifs avaient os aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient si concis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des insicons-ci et tu as mangé avec eux. Prions le Seigneur. » Seigneur Jésus, Tu es vraiment le sauveur du monde. Tu nous as donné le salut et ce salut est celui de ton amour. Donc, au nom de cet amour, prends pitié de nous car nous sommes pécheurs et nos péchés nous accusent. Seigneur Jésus, Tu es la joie qui comble nos cœurs et cette joie est celle de ton amour. Et au nom de cet amour, prends pitié de nous car nos péchés nous condonnent. Et toi, Tu es l'Espie. Amen. Veux-vous asseoir. Souvenez-vous de cette parole de la Bible. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » C'est aussi là le moyen de la parole de Christ que le Saint-Esprit nous appelle et nous amène à la foi en Jésus-Christ. Je pense que nous devons tous connaître cette vérité qui est fondamentale parce que nous l'avons apprise quand nous avons passé, nous avons eu la formation pendant notre catéchisme. Pourtant, elle peut avoir un aspect théorique. L'appel à la réception de Corneille et de toute sa famille dans l'Église nous donne un exemple, chers frères et sœurs, très concret et pratique de la vérité que c'est la parole de Dieu elle-même qui nous amène à la foi en Christ. Rappelez-vous de l'histoire. Corneille lui-même était un militaire, il était roumain, il n'était pas juif, mais il avait essentiellement accepté la foi juive. Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa famille. Mais un jour, alors qu'il priait, il a eu une vision. Un ange lui est apparu, il lui a donné l'ordre d'envoyer chercher un homme appelé Pierre, qui lui dirait un message par lequel il serait sauvé, lui et toute sa famille. En même temps, chers frères et sœurs, Pierre aussi avait eu une vision d'une grande nappe qui descendait du ciel, qui renfermait toutes sortes d'animals sur la terre. Et une voix lui a ordonné d'en tuer et d'en manger. Pierre s'y est opposé parce que ses bêtes étaient impures, c'est-à-dire qu'un juif ne pouvait pas les manger. Du coup, une voix lui a dit, attention, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. À l'instant même où la vision prenait fin, les envoyés de Corneille sont arrivés et ont demandé à prépierre, l'esprit, puisque l'esprit de Dieu lui avait dit de partir avec eux sans hésiter. Pierre est donc parti dans la ville de Césarée. Et le lendemain, il est entré dans la maison de Corneille, ce qu'un juif ne devait pas faire. Et il leur a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Ensuite, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sa famille comme sur des disciples, le jour de la plate-côte. Pierre et les juifs, avec lui, ont entendu ces non-juifs parler en langue et à célébrer la grandeur de Dieu. Or, le premier point à saisir de ce récit est celui-ci. Le Saint-Esprit agit plus qu'une fois de façon extraordinaire afin d'amener Corneille à la foi en Christ. Il a accordé deux visions et le don de la langue comme le jour de la pente-côte. Mais ces miracles n'ont pas été le moyen par lequel le salut a été accordé à Corneille et à sa famille. En effet, l'ange lui a dit, envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre et te dire un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais par la suite, Pierre, malgré son malaise d'être dans la maison d'un non-juif, a expliqué à Corneille et à sa famille la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il leur a dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, lui et lui seul, que Dieu a des juges des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Puis Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Mais alors, qui a mené ces personnes à la foi en Christ? L'Évangile, la parole de Dieu, l'ange qui est apparu à Corneille, ne lui a pas parlé de Jésus. Il lui a plutôt dit d'envoyer chercher Pierre qui lui dirait un message par lequel il serait sauvé, lui et toute sa famille. Et ce que l'ange aurait pu lui raconter dans l'Évangile, moi je suppose que oui, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Parce que lui n'envoie pas des anges pour prêcher. Lui-même nous transmet l'Évangile par un intermédiaire humain. Le message est tantôt écrit, tantôt prêché. Peut-être que nous l'avons entendu à la radio ou à la télévision, mais nous écoutons aussi la parole de Dieu et ainsi nous parvenons à la foi en Christ. Alors, chers frères et sœurs, l'expérience de Corneille par rapport à la parole est-elle unique? Pas du tout. C'est seulement la norme à travers la Bible et l'histoire humaine. Rappelez-vous l'exemple de l'homme riche et de Lazare. Le riche voulait que Lazare ressuscite des morts pour aller avertir ses frères de peur qu'ils ne meurent incrédules et se retrouvent en enfer. Mais Abraham lui a répondu, il lui a répondu, pas question. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent d'abord. S'ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Ou bien, pensez-vous au gardien de la prison de la ville de Philippe, où l'apôtre Paul et Silas ont été incarcérés? Il y a eu un tremblement de terre qui a fait ouvrir les portes de toutes les cellules et détacher tous les liens des prisonniers. Un miracle! Mais le miracle n'a pas sauvé le gardien, au contraire. Il a tiré son épée pour se tuer. Paul l'a arrêté. Puis le gardien s'est jeté tout tremblant au pied de Paul et de Silas et leur a demandé ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. Paul et Silas lui ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils lui ont demandé, crois-tu au Seigneur, Jésus? Si tu crois cela, tu seras sauvé. Et toi et ta famille. C'est alors que le gardien et toute sa famille ont cru et ont été baptisés. Ils ont été sauvés par la parole. Ils ont été sauvés par l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi, mais l'homme même, l'homme même des chrétiens ont tendance à oublier ou à ignorer qu'il a plu à Dieu de sauver tous les croyants à travers la folie de la prédication. Pas par les anges, ni par des miracles, ni par les dons extraordinaires de l'esprit. Ces choses préparent l'homme à écouter et à recevoir l'évangile. Mais, s'il annonce l'évangile, chers frères et sœurs, par un être humain qui crée la foi et nous sauve. Moi, je ne sais pas ce que Luc aurait pu raconter dans son livre des actes des apôtres pour que ce soit plus clair. En fait, chers amis, le texte que nous venons d'écouter et que nous méditons aujourd'hui commence par cette phrase. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée appirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil de la parole de Dieu. La vérité essentielle était que les non-juifs avaient fait bon accueil de la parole de Dieu, plutôt que le fait qu'ils avaient parlé en d'autres langues. Souvenez-vous au début du livre des actes, Jésus va dire aux disciples, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extémités de la terre. » Et puis, Luc nous raconte comment cela s'est fait. À chaque étape, il résume le progrès de la parole. Et à Jérusalem, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait tous les jours, beaucoup plus. À Jérusalem aussi, il y a eu une grande foule de prêtres qui obéissaient à la foi. Puis, dans cette Judée, dans toute la Judée, plutôt, dans la Samarie, quand la parole de Dieu est se propage de plus en plus, ensuite, à la fin du livre, lorsque l'Évangile était arrivé à Rome, où Paul, où la prôtre Paul avait été emprisonnée, Paul est resté dans, pratiquement deux années. Deux années, dans une maison, qu'il avait louée, il accueillait tous ceux qui venaient le voir, et il prêchait le royaume de Dieu, et enseignait à ceux qui étaient concernés par le Seigneur Jésus-Christ, avec une pleine assurance et sans obstacle. Vous me direz, qu'est-ce qui prouve cela ? Justement, ce que Paul précise ailleurs. Il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. C'est pourquoi nous appelons la parole de Dieu le moyen de grâce. Un deuxième point, chers amis, c'est Luc, qui fait dans ce récit, au chapitre 11, c'est que la parole de Dieu est pour tous. Dieu veut que toute personne l'entende. Et ce récit me fait rigoler chaque fois que je lis, parce que Pierre et six autres chrétiens juifs viennent de faire une expérience extraordinaire. Ils sont allés chez Corneille, et d'autres chrétiens juifs l'entendent. Et au lieu d'exprimer leur stupéfaction et la joie à cet acte de Dieu, ils font des reproches à Pierre en disant, « Toi, tu es entré, tu es entré chez des insicons-ci, et tu as mangé avec eux. » Vraiment, ils ne comprenaient rien. Alors, Pierre explique que c'est Dieu qui a fait tout cela. puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous ce matin. Dieu aussi nous a accordé le même don. Jésus-Christ nous le donne aussi. Il nous donne ce don parce qu'il a aussi accordé à tous les chrétiens qui étaient comme nous. Et après avoir entendu cela, ils se calmaient et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Ces chrétiens juifs, eux, ils avaient vraiment beaucoup de mal à admettre que les non-juifs puissent être sauvés. Ils croyaient que pour qu'un non-juif soit sauvé, il devait se faire circoncire et devenir juif. Mais le Saint-Esprit ne suit pas le programme. Il arrache Pierre au toit de la maison et l'envoie chez un païen pour qu'il lui parle de Jésus, pas de la foi, de Moïse et de la circoncision. Alors cela nous paraît sans doute élémentaire aujourd'hui car nous accordons une grande importance, du moins en parole, à une politique d'égalité, de diversité et d'inclusion. Nous sommes parfois obligés, chers frères et sœurs, d'intégrer la diversité afin de lutter contre la discrimination. Mais les juifs du 1er siècle ne le faisaient pas. Ils n'entraient pas dans les maisons des non-juifs et ne mangeaient pas surtout pas avec eux. Bien que Jésus ait dit à ses disciples qu'ils seraient ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ils hésitaient. Mais le Saint-Esprit a dû les jeter littéralement hors de Jérusalem et de la Judée car il s'est servi de la persécution pour le faire. Il a dû arranger la visite de Pierre chez Cornet et l'obliger à y aller. Il a même dû utiliser des visions et des miracles pour faire que les juifs surmontent leurs scrupules et leurs problèmes pour s'approcher des non-juifs. Il a même tout fait. Il a fait tout cela pour que le monde entier entende l'Évangile, la parole qui donne la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Cette parole-ci, cette parole de Dieu, nous instruit et nous formes en tant que disciples de Jésus-Christ et nous enseigne que le Saint-Esprit nous amène à la foi, lui seul, en Jésus-Christ par la parole de Dieu et qu'il veut que son Église apporte la parole au monde entier. Cela demande certaines compétences de notre part. Mais dans un premier temps, si l'Évangile de Jésus-Christ est la cause du salut, alors nous aussi, nous devons le reconnaître assez bien pour le dire à une autre personne. Mais pour ce faire, il n'est pas nécessaire de connaître toute la Bible, ni d'être un grand orateur, ni même d'entreprendre une compagnie d'évangélisation. Il suffit. Il suffit de pouvoir expliquer la bonne nouvelle dans ses propres paroles comme la parole de Dieu nous l'exhorte. Soyez donc, frères et sœurs, soyez donc toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tout ce qui vous en demande. Pierre, puis il y a aussi surtout sur le toit de la maison lorsque les envoyés de Corneille sont venus le chercher et ils ne les entendaient pas. Nous aussi aurons des rencontres non prévues avec des personnes que Dieu enverra vers nous pour nous entendre et nous leur dirons la bonne nouvelle. Alors, chers amis, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons faire de l'annonce de l'Évangile notre affaire. L'Église de Jérusalem, après l'expérience chez Corneille, n'a pas, sur le champ même, entrepris une mission vers les non-juifs. Elle semble ne l'avoir jamais fait et avoir fini par perdre son importance dans la mission de l'Église. Cette paralysie est souvent à déplorer à travers l'histoire de l'Église. Les gens ont eu mais ne sont pas engagés dans la mission et de faire toutes les nations des disciples. Alors, dans beaucoup de pays, l'Église a cédé la place à l'indifférence. L'athéisme à l'islam ou que sais-je encore. Mais moi, je pense que si nous avons tant de mal à faire des disciples, c'est parce que nous-mêmes n'avons pas été bien formés en tant que disciples. Il nous est donc difficile de transmettre l'expérience qui est en nous parce que nous connaissons si peu la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés, nous ne pouvons pas citer grand-chose et nous devons, nous avons oublié le catéchisme. Du coup, il n'est pas question de programmer des activités d'évangilation. Ce n'est pas l'une de nos priorités. Alors, l'expérience, l'expérience de Pierre chez Corneille nous convainc de l'importance et de la puissance de l'Évangile. N'est-ce pas? Et nous convainc également que Dieu veut que toutes les nations l'entendent. n'est-ce pas? Alors, prenons à cœur la parole par laquelle nous avons commencé. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. et puis que chacun de nous approfondisse sa connaissance de la Bible, la lire peut-être pour la première fois et apprenne de nouveau la doctrine du catéchisme. Ainsi donc, nous pourrons nous pourrons raconter l'Évangile quand Dieu nous fera rencontrer un autre Corneille alors que Dieu l'accorde à nous tous ce matin. Amen. et que la paix de Dieu, celle qui dépasse ce que l'homme peut comprendre, garde votre cœur et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.